Il décroche le semi-capel en tout cas. Ruka Volguez, l'arrière-aile de Mosechko. Oui ! C'était un deuxième. Molarec le vif. Pietà le... Molarec. Pietà. Oh, c'est bien joué. Et là, il y a un grand de valeur, heureusement. Pas perdu pour les problèmes. L'exemple donne le visage à Michel Blart. C'est un âge équipé Dimaco en France. Donc, il faut qu'on travaille pour Dimaco. Les profs que là-bas, il faut que ça débarque les autres. Alors, bref, trop de trompe un tir. J'ai vu le début de cette partie. Et ici, on est peut-être le tir de direct. J'ai vu le tir. Oh, allez, c'est un petit délai de la tête. Oh, je pense que c'est un délai de boule. Champion. J'ai vu le ballon, mais bon, je suis trop loin. Eh oui, oui, oui. Il faut que j'ai vu le champion sur un match que vous avez dit. C'est... ...de... ...double. Et on prend en faveur de Saint-Etienne Dimacou Bonsoir, corner Premier corner de la partie Bernard a la quatorzième minute de jeu En faveur de Saint-Etienne Champion Lariot 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 Pire Ah dommage Il y avait un peu Gouignac Lariot Faire le ballon Il a des meilleurs éléments De cette formation Saint-Etienne Bref Bref Rocheteau Champion Comporte On ne fait pas Faire de la fin La pique Par On ne fait pas Très de la fin Le numéro de Arzio vient de signaler une carte de Jolini. Jolini, 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 Jolini. Jolini, Jolini, Jolini. Je ne sais pas souvent faire raison et jambiance sur le même côté de la défense. Et forcément, s'ils sont tous les deux à droite, il vient le côté gauche et pourrait peut-être dangereusement, les gars. C'est un fratac, justement, de Gérard Jean-Dion. Il rentre dans les 16 mètres, donne à droite Rocheteau, s'entendre après Jean-Dion. Oh, il a joué de la fin à droite. C'est une vieille habitude. Pas loin, mais à côté. Le marquage sur le plan défense qui fait les Stéphanois ont du mal. Ah bien, c'est situé. Oh là. Comme il a tué... Lopez qui a dû se refaire un peu mal en tombant. Oui, il est solide. C'est peut-être un peu la... Le recul de but, chacun avec ses appels. Le plan de Michel Platini. Et détourné. Plus de réussite par Michel Platini sur couvrant. Détourné par le mur colonel. Et 1 à 0 à la 30, la sixième minute. Ah bien, toujours les coupements de Platini avec l'aide du mur. Cette fois, Biotenski n'a rien. Zimaco toujours. Bref. Repellini s'engage. Rocheteau va pouvoir tirer, tire au-dessus. Envers Zimaco. Ouh, et du poids du pied, c'est Bognac. Cotini. Santini. Coup de tête. Oh ! Quel joli coup de tête de Zimaco. C'est son claquage qu'il a éloigné des terrains pendant le milieu. C'est son claquage qu'il a éloigné des terrains pendant le milieu. Coup de tête. Non, non. Non. Comment ? Ouais, ouais, d'accord. Coup de tête. Là, c'est le haut. Oh ! Donc, qu'est-ce qu'il a entendu ? Une minute du terrain, juste pour la même équipe, c'est le fait. Oui, on a bien du repos du plan, c'est le fait. 21e minute de jeu, en deuxième mi-temps, toujours 1 à 0 pour Saint-Épienne. Bonnière, pour l'autre. Sur l'île et vos plongeons de Yvan Cercolique, alors qu'il y avait 3 plans là, à la suite. Ah, Paris au meilleur, même à Paris, tout fait de faute. Goyek, oh ! Et vers la France, en France, en France, en France. Et sur cette faute, Goyek, le méganiste, pour les pistes de Métion. Voilà, un peu plus vien, une minute dans le temps d'avenir. Mario, Campini. Rennes. Bonne balle de contre-attaque. Limaco. Limaco. Un lobe. Ah, c'est que c'est que c'est. Bien essayé. Le monde, entre autres. Bien en tir. C'est celui-ci, finalement, qui a frappé ce ballon. C'est un rythme très tenu. Il faut bien dire que, aujourd'hui, la dernière finale, il n'y a pas eu grand chose à faire. Alors, maintenant, nous nous entrons, pratiquement dans le dernier quart d'or. Les terrois pourraient peut-être se montrer avec Johnny Rennes, la balle à l'endroit. Bonne tour. Bonne tour. Ah, bonne tour. Oh ! À la deuxième mi-temps, et polonaise, Jean-Michel Larket. Oui, mais là, on l'a bien vu sur l'écran, les valeurs étaient sorties. Oh ! 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 On peut décrire ce ballon qui s'est perdu, là. Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Et la 2, qui... 25 secondes. Et pour l'armée, on s'est maintenant terminée. Ils ont fait sur la victoire de l'or, face Saint-Etienne, par 2 buts à 1. Le but français, marqué, comme vient de vous le dire, Jean-Michel en première mi-temps, par Michel Platini. Égalisation de Bollièque à la 66ème minute. Et but de la victoire, sur un corner de Bollièque, par l'arrière 3 de Comédic. Un bon match de football. C'était la reprise des Coupes d'Europe sur Antenne 2 demain soir. Avec Bernard, nous vous passons quelques-uns des meilleurs buts marqués un peu partout en Europe aujourd'hui. Je vous remercie.